Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais un look qui m'a été demandé par Hélène Soup sur Instagram. J'avais mis une photo de ce look que je m'étais fait la semaine dernière et elle m'a demandé de faire un tutoriel, donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment des couleurs assez voyantes, rose et argenté, bleuté, donc c'est pas nécessairement pour tout le monde, pour tant que tous les jours, quoique moi je l'ai mis une journée de semaine bien ordinaire, donc ça se fait. C'est un look qui m'a été inspiré par Dressed in Mint, qui est une artiste sur le site de Makeup Geek. Elle fait vraiment des super beaux looks, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Et voilà, donc ça m'a été inspirée par elle. J'ai pas les couleurs qu'elle a utilisées, mais j'ai essayé de faire quelque chose de semblable. Donc si ce tutoriel vous intéresse, je vous revois tout le monde! Donc aujourd'hui, on va faire les deux yeux en même temps. D'habitude, je fais juste un oeil à la fois, mais je suis pas maquillée du tout aujourd'hui, pis je sais qu'est-ce que je vais faire. Donc, j'ai commencé par mettre Paint Pot de MAC, c'est Painterly. La couleur, voyons, zoom. Et Painterly. J'ai mis Too Faced Shadow Insurance en dessous. Je dois toujours appliquer une base silicone pour moi, parce que j'ai les yeux, les paupières très très grasses, huileuses. Également, je n'ai pas mis aucun cache-cerne, parce que ce look, ça fait un peu de fallout, de chute, donc ça va mieux nettoyer quand il n'y a pas de cache-cerne. Ensuite, je vais appliquer dans les Aqua Cream de Make Up For Ever, la couleur numéro 2. C'est un argent comme ceci, assez bleuté. Je vais utiliser ça aussi comme base, parce que je mets du argent par-dessus. Ça fait vraiment plus ressortir de l'argent, souvent. L'argent, c'est un peu transparent, donc c'est difficile d'avoir une couleur opaque. Je trouve qu'avec ça, ça aide vraiment. Donc, je l'applique juste sur la paupière mobile. C'est pas grave si ça dépasse un peu. Et je vais également en appliquer en-dessous de l'œil. Voilà pour ça. Ensuite, je vais utiliser une combinaison de vraiment plusieurs palettes, couleurs, marques, parce que je n'ai vraiment pas toutes les couleurs que je veux dans les marques que je veux. Donc, je vais utiliser une palette de The Balm, qui est la palette Shady Lady. Pour avoir le argent, qui est un de mes argents préférés, la couleur, c'est Lusty Fee. Mais évidemment, pas besoin d'avoir celui-ci. Argent, assez pâle, va faire l'affaire. Voilà. Donc, c'est une norme à paupières qui s'applique sèche et mouillée. Donc, je vais mouiller un petit peu mon pinceau. C'est un pinceau synthétique. Je trouve que pour mouiller les pinceaux, les pinceaux synthétiques fonctionnent mieux, parce qu'ils ne perdent pas leur forme, ils restent droits, tandis que les pinceaux, en fil naturel, parfois, ils deviennent vraiment tout mous. Donc, je vais l'appliquer par-dessus, en restant juste sur la paupière mobile. Et en dessous également. Voilà. Ensuite, je vais aller appliquer du rose dans le creux externe. Pour faire ça, je n'ai vraiment pas la couleur que je veux. Je vais utiliser une combinaison. Je vais utiliser d'abord la couleur safran. C'est une couleur que j'utilise vraiment souvent. C'est une couleur qui est en édition limitée. C'est un brun satiné brique. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, cette couleur-là. Si ça sort en édition limitée, à nouveau, je vous invite vraiment à l'acheter. C'est de MAC. Donc, je vais appliquer ça dans le creux externe, mais aussi les ramener vers le sourcil, ici. La couleur que je veux, c'est un genre d'orange-rose-mangue. Dressed & Mint, elle utilise la couleur Mango-Tango de Makeup Geek, mais je n'ai pas les ombres à paupières Makeup Geek. Voilà, donc ça fait une base, genre, un petit peu rougie. Par-dessus, je vais mettre une couleur rose. Je vais utiliser dans la palette Vice, la couleur Noise. Donc, c'est un rose satiné. Je vais en mettre vraiment très légèrement sur mon pinceau. Pas plus que ça. Pour venir rosir un peu la couleur. C'est une couleur qui a quand même pas mal de petites paillettes dedans, ce qui n'est pas idéal pour moi, pour utiliser sur le creux paupières, mais bon. Le résultat final n'était pas si mal que ça quand je l'ai fait, c'était vendredi dernier, je pense. Et je vais retourner avec le brique. Je vais mélanger le brique. Oups! Safran. Un peu de safran avec un peu de rose sur mon pinceau. Et je vais repasser très légèrement. Habituellement, j'aime bien fermer le V externe ici. Mais dans le look de Dressed and Mint, on dirait qu'elle n'a vraiment pas fait ça. Donc, je vais la laisser comme ça. C'est quand même joli à la fin. C'est juste que, personnellement, j'ai vraiment toujours le réflexe de faire ça. Ensuite, je vais y aller avec la couleur Anonymous de la palette Weiss, qui est un petit beige cher pour mettre sous mon sourcil. Puisque je suis dans la palette Weiss de Urban Decay, je vais y aller avec la couleur de transition Laced. C'est une couleur qui est juste un petit peu plus foncée que mon ton de peau. Donc, je vais y aller pour la limite du rose ici. Maintenant, je vais aller finir le argenté. Ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue avec mon pinceau plat ici. Et j'ai mis une couleur mauve, mauve, bleu turquoise. La couleur Unhinged. Vraiment très, 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 très légèrement. En fait, non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre un pinceau propre qui est sec. Donc, 239 de MAC. Donc, j'en mets très, très légèrement. J'ai dit ça. Sur mon pinceau. Et je vais venir en appliquer partout. Fait que je vais venir créer un genre de duochrome. Sans avoir d'ombre duochrome, finalement. Fait que là, ça devient comme argent et bleuté en même temps. Et je vais faire la même chose en dessous. Donc, je vais en remettre un petit peu. Donc, si vous voulez, vous pouvez ajouter une couleur de transition entre les deux. Ou essayer d'estomper les deux ensemble. C'est vraiment pas un look qui est fait pour être les yeux fermés. C'est plus beau les yeux ouverts. Je trouve personnellement. Une couleur comme Free Bird, probablement qui ne serait pas si pire. Qui est ici. Ou tout simplement un genre de beige comme ça. Je vais y aller avec Free Bird. Très légèrement sur mon pinceau. C'est vraiment juste pour adoucir la transition entre les deux couleurs. Une petite étape optionnelle. C'est parce que j'ai les paupières tombantes. Je vais rajouter un petit peu de brun pâle. Je vais utiliser cette couleur-là de Smashbox. La couleur, c'est Sable. Juste ici. Je vais faire cette étape-là à la fin parce que c'est pas une étape qui est pour tout le monde. Comme je disais, c'est donc juste... Si vous avez les paupières tombantes, ça vient un peu enlever aussi de l'effet rose-rouge. Mais dans mon cas, j'ai pas le choix. Il faut vraiment savoir aussi, reconnaître quand c'est le temps de modifier un peu le look pour soi. Je vais mettre juste un petit peu de safran par-dessus. Donc voilà, là, je trouve que c'est mieux pour mon oeil à moi. Donc maintenant, c'est le temps du eyeliner noir. Je pense que c'est vraiment absolument nécessaire de mettre ça dans ce look-là parce que sinon, on a vraiment l'impression d'avoir un genre de poche en dessous des yeux, argent, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est vraiment nécessaire de mettre du eyeliner noir pour enlever cet effet. Donc, choisissez votre eyeliner préféré. Je vais utiliser Purr Version Urban Decay. Et je vais en fait juste m'en mettre dans le corps extérieur. Et en bas. Dans le corps extérieur également. Ensuite, je vais venir faire du tightlining. Je vais juste attendre un petit peu. Je vais l'estomper avant. Donc, vous pouvez l'estomper en utilisant une ombre à paupières ou pas. Je vais utiliser Black Market de Urban Decay qui est juste une ombre à paupières noire qui était dans la palette Vice. Ensuite, je vais aller tremper mon crayon noir, qu'il faut que j'aiguise, by the way, dans le Fluidline de MAC, la couleur Black Track, pour faire mon tightlining. Je trouve juste que ça va mieux et que ça tient mieux. Bon, j'ai fait mes deux yeux. Je voulais juste vous donner un autre truc pour faire vraiment tenir le noir durant la journée. C'est de rajouter une deuxième couche une fois que c'est sec. Surtout si vous utilisez un eyeliner en gel. Donc, ça sèche après une certaine période de temps. Donc, on va dire qu'il est sec. Puis, on vient rajouter une autre couche. Je ne le fais pas partout. Je le fais vraiment juste en bas. Ça prolonge vraiment de la tenue au moins du double du temps. Il en reste jusqu'au soir. Peut-être pas parfaitement partout, mais c'est vraiment mieux. Les yeux sont terminés. Je vais mettre mon mascara, faire mes sourcils. J'ai un tuto qui montre en détail comment je fais mes sourcils. Je vais vous mettre le lien dans la boîte de description. Et puis, je vous reviens tout de suite. Maintenant, c'est le temps de mettre mon cache-herne que je n'avais pas mis, comme je vous avais dit au début. Je vais utiliser le Prolong Wear Concealer de MAC. De la couleur, c'est NC20. Donc, je vais en mettre juste une petite mini pompe sur ma main. Ça, c'est en masse pour tout le visage, en fait. Et je vais l'appliquer avec ma Deluxe Crease Brush de Real Techniques. Aujourd'hui, j'ai commencé par appliquer le Highlighter sur mon visage. Je vais utiliser celui de Benefit que j'ai eu pour ma fête. Touche lumière et cas naturel. Je ne sais pas si vous avez tout eu ça. Je l'aime bien, en fait. Je trouve que ça applique super facilement. Sur mon nez, ici, là. Vraiment très user-friendly. Estomper avec le doigt. Et ensuite, je vais aller avec mon nouveau fard à joues de Smashbox que j'ai rajouté cette semaine, la semaine passée. Donc, celui-ci, la couleur, c'est Passion. C'est un genre de rose, plume, mauve. Je l'aime bien. Je trouve, par contre, que le contenant est ultra pas pratique parce que quand on le met de côté, il coule. Donc, je l'aime bien, je l'ai appliqué avec un duo-fibre, comme ça. Sur les lèvres, je ne vais pas appliquer quelque chose de trop voyant parce que je trouve que les yeux sont un peu forts. Puis, bon, c'est quand même un look que je porte le jour. Je vais appliquer la couleur Wild Watermelon dans les Lip Butter. C'est tout pour ce look. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Et je vous revois la prochaine fois. Bye! Sous-titrage ST' 501